Musique 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 Vous allez bien ? How's everyone doing ? Good ? Dieu est bon. Amen Amen Merci d'avoir regardé Before we open the Word of God We're going to make a declaration of faith together We're going to say this prayer out loud This will be like our introduction to the message and then we'll jump right in So I'm going to ask you to be very quick when you open your Bible Parce que le temps qu'on termine, il sera 18h Le temps qu'on prend la Seine Seine, il sera 22h Otherwise, we won't finish the message until 6 o'clock And we won't have communion until 6.30 tonight Donc, accrochez-vous So, attach your seatbelt Vous savez, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai pris une habitude de faire une confession de soi You know, when I met the Lord, I began a habit of confessing the Word of God Et cette confession m'aide tous les jours, mais surtout dans des moments où c'est dur ou c'est difficile This confession of faith helps me every day, but particularly when it's difficult Ça m'aide à reorienter mes pensées selon la parole de Dieu Alors, nous allons essayer de faire cette confession ensemble Donc, je vais aller doucement pour que Pasteur Catherine essaye le temps de traduire D'accord, et ce que j'aimerais, c'est que même si vous n'arrivez pas à suivre, mais au moins saisissez l'esprit D'accord, c'est très important, dites ceci est ma Bible Je suis ce qu'elle dit que je suis J'ai ce qu'elle dit que j'ai Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire Je suis sur le point de recevoir la semence incorruptible et indestructible parole de Dieu Mes pensées sont alertées Mes oreilles sont ouvertes Mon cœur est réceptif Et dans le nom de Jésus Ma vie Ne sera jamais Jamais la même Merci en tout cas pour votre patience Essayez de retourner sur YouTube Et reprenez cela Vous allez voir, ça crée un élan de votre vie Sincèrement, j'ai vu des moments où je me regardais dans le miroir, j'étais comme ça Et après avoir fait cette confession, il y avait le sourire sur mon visage Parce qu'il y a la puissance dans la confession de la parole Et quand on est exposé à la parole de Dieu, cela ramène une transformation Et c'est ce que Dieu veut faire Vous savez, la plupart d'entre nous, avant d'être sauvés Lors de notre parcours sur la terre, nous avons, en d'autres mots, absorbé certaines choses Nous avons construit notre vie d'une certaine manière Et après avoir rencontré Jésus Nous continuons à faire les mêmes choses Mais vous savez, ça ne veut pas dire que ce que nous faisons est mauvais en soi Mais peut-être cela ne s'aligne pas avec la culture de Dieu Vous savez, quand nous rentrons dans le royaume de Dieu, nous rentrons dans la royauté des dieux Entre guillemets, nous disons, Jésus, tu es roi de ma vie Et lorsque vous déclarez la royauté de quelqu'un sur votre vie C'est que vous êtes prêts à vous soumettre à lui Soumettre à son autorité À ses principes À ses valeurs Et sa culture Et c'est ce que Dieu veut faire avec vous et moi Au travers de notre vie, il veut changer notre manière de penser Vous savez, la plupart du temps, vous allez constater que ce que vous croyez aujourd'hui Peut être la chose dont vous ne croirez plus lorsqu'il y aura peut-être une dizaine d'années après Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure qu'on grandit dans notre croissance, dans notre maturité en Dieu Nous allions nos pensées avec Dieu Notre philosophie change Notre conviction change Et lorsque notre conviction change, notre manière de vivre change Et c'est ce que Dieu veut faire avec vous et moi Et vous savez, il y en a certaines choses qui sont abordées de nos jours, c'est un sujet Nous devons vraiment apprendre à l'aborder la façon que la parole de Dieu le dit Comme un exemple, pasteur Robert a commencé à parler sur les finances Pendant que je me préparais pour le message Et le Seigneur a commencé à me partager sur les barrières sur le fait de donner Certaines d'entre nous, nous avons peut-être la peur de donner Peur de donner, de peur de ne pas avoir assez Certaines d'entre nous, nous avons peut-être expérimenté un abus quelconque Ou peut-être une mauvaise expérience Ou peut-être une mauvaise expérience Mais le dernier, je le préfère Peut-être vous avez choisi de ne pas le faire délibérément Vous savez, en discutant des fois avec le pasteur Robert et le pasteur Jean-Pierre Des fois, ils me racontent les entretiens Pas à me raconter la vie des gens Mais ils me racontent comment l'entretien se passe Tu sais, c'est comme si tu montres à quelqu'un dans la parole de Dieu Voilà ce que la parole de Dieu dit Donc maintenant, que vas-tu faire ? Je décide de le faire quand même C'est surprenant Et après, on se demande pourquoi on ne voit pas la puissance de Dieu agir dans notre vie Pourquoi on ne voit pas les miracles de Dieu dans notre vie ? Alors, avant d'aller plus loin, nous allons juste faire une prière Je ne vais pas prier pour vous, vous allez prier pour vous J'ai découvert que la prière la plus puissante, c'est pas la mienne qui est pour vous Mais c'est la vôtre pour vous-même Nous allons demander à Dieu de briser ces mensonges dans nos vies Afin que nous puissions recevoir la vérité de Dieu Alors, si vous êtes à côté d'une personne, juste tenez la main de la personne Juste priez, soit vous fermez les yeux, soit vous gardez, tant que vous voulez En tout cas, juste mettez-vous devant Dieu Et demandez à Dieu De vous libérer De vous libérer Amen 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 Gloire à Dieu Alléluia Si vous avez fini, nous allons continuer, gloire à Dieu Vous savez, j'ai découvert qu'il y a deux aspects de l'Évangile de Jésus-Christ Vous avez la personne de Jésus et les principes de Jésus L'un est la personne, l'autre c'est ses lois L'un vous prépare pour le ciel et l'autre vous prépare pour la terre L'un crée votre paix, l'autre créera votre prospérité Et ce qui est surprenant, c'est que beaucoup d'entre nous, nous avons accepté la personne Mais nous avons du mal à accepter les principes Et comme je vous l'ai dit, c'est que, c'est assez surprenant, vous savez, juste aimer Dieu ne donne pas une garantie de réussir dans la vie Comme je vous ai dit lors des entretiens que j'ai, les pasteurs m'ont témoigné des fois Les gens savent que la parole de Dieu est claire et directe sur un sujet quelconque Mais les gens choisissent de le faire quand même Et après ils se demandent pourquoi ils sont en train de vivre l'enfer sur la terre Nous ne pouvons pas accepter la personne et ne pas accepter ses principes Oui, nous sommes sauvés Oui, quand nous serons morts, nous partirons au ciel Mais le sacrifice de Jésus va au-delà du fait d'avoir un ticket pour le ciel Il veut qu'on réussisse ici-bas sur la terre Il veut qu'on prospère sur la terre Vous voulez la preuve ? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui croient en Jésus ? Mais ils sont dans la faillite totale Et comment ça se fait ? Il y a des gens qui détestent Jésus Mais ils ont réussi de leur vie Tout simplement Ces gens-là ont découvert les principes Et ils l'ont appliqué à leur vie Tant que tu ne l'appliques pas Il n'aura pas le résultat dans ta vie Comme un exemple tout simple J'étais en train, vous savez des fois ça m'arrive De regarder sur internet Je regardais sur Facebook Et je voyais un pasteur qui prêchait dans une très très grande église Et ce pasteur était en train de prêcher sur le réveil Et sa phrase exacte était Nous n'avons pas besoin d'argent pour le réveil Je me suis dit quelle Bible qu'il est en train de lire Ce pasteur qui prêche Qui dit qu'on n'a pas besoin d'argent pour le réveil Il prêche dans une église Qui a la dernière technologie à la pointe Qui prend un salaire de l'église Qui est vêtu de la tête jusqu'aux pieds Avec de la main Mais attendez Il prend une offrande pendant le cul Et il ose dire à son public Pour le réveil On n'a pas besoin d'argent Pourquoi tu prends un salaire Pourquoi tu prends une offrande Oui le problème c'est que Des fois Il y a eu des abus dans certains domaines Ce qu'on fait On prend ce message On le jette à la poubelle Mais vous savez Moi j'ai une révélation Lorsque Vanessa et moi Nous avons eu notre premier bébé Le jour qu'il fallait changer la touche Vous savez Quand vous devez arriver Ce moment propice Pour changer la touche On ne va pas tout s'emballer Et mettre tout à la poubelle Mais vous savez Vous gardez le bébé Ce qui est surprenant Mais vous jetez la couche sale N'est-ce pas C'est ce qu'on fait N'est-ce pas Et dès que vous avez changé la couche C'est vrai ou pas Alors comment ça se fait Que pour les messages de Dieu Juste parce qu'il y a des abus On prend tout On balance la poubelle Vous savez Je vais vous donner Quelques statistiques Vous savez Sur 38 paraboles 38 paraboles Que Jésus enseigne Il y en a 16 Qui parlent Au sujet de l'argent Des affaires Et la gestion des affaires Ce qui revient Un pourcentage De 42,11% Mais on n'est pas Au 50% Mais on y est presque Surprenant n'est-ce pas Il y en a 500 versets Dans le Nouveau Testament Qui parlent Au sujet de la prière Il y en a au moins 500 qui mentionnent Au sujet de la foi Mais il y en a Au-dessus de 2000 Qui parlent De l'argent Les affaires Et la gestion Des affaires Alors pourquoi On ne parlerait pas De l'argent Dans l'église Et pourtant On en a besoin Est-ce que quelqu'un N'a pas besoin D'argent ici Levez votre main C'est pas moi Moi j'en ai besoin Écoutez Il faut qu'on revienne À La vérité De la parole de Dieu Et encore une fois Je ne suis pas en train De justifier Les abus Du passé Je ne suis pas en train De justifier Ceux qui ont commis Ces abus Mais vous savez La Bible Ne dit pas Que le juste Vivra Par ses expériences Il dit Le juste Vivra par la foi Et la foi Vient de la parole N'est-ce pas ? Donc si la parole Est synonyme De la foi Ce qui veut dire Que le croyant Est supposé De vivre Par la parole Et non ses expériences Amen Et bien sûr Je ne suis pas en train De dire Que nous devrions Courir derrière l'argent Non Nous devrions courir D'ailleurs Dieu Et bien sûr Je ne suis pas en train De dire Que nous devrions Courir derrière les succès Bien sûr Nous devons courir Derrière Dieu Mais j'ai découvert Un homme Qui s'appelle Joseph Dans la Bible Il dit que Dieu était Avec Joseph Et il réussissait Matthieu Le chapitre 6 Le verset 33 Nous dit Cherchez le royaume De Dieu Premièrement Et toute chose Vous sera donnée Par dessus Nous ne devrions Pas courir Derrière les choses Nous ne devrions Pas courir Derrière le succès Nous ne devrions Pas courir Derrière l'argent Mais j'ai découvert Que ceux Qui courent Derrière Dieu Les choses Courent derrière eux Mais pour ceux Qui courent derrière Dieu Ces choses Elles se courent derrière eux Amen Donc nous allons Poursuivre notre quête De poursuivre Dieu Il y a un autre verset Dans 1er Timothée Le chapitre 6 Qui parle au sujet De l'amour De l'argent Mais vous savez La plupart du temps Les gens disent Dans l'église Oh l'argent C'est mauvais Laisse moi te dire L'argent N'a aucune personnalité En fin de compte L'argent est neutre L'argent prend La personnalité Dans la main Dans laquelle Il se trouve Si c'est une bonne personne L'argent va faire Des bonnes choses Si c'est une mauvaise personne L'argent va faire Des mauvaises choses Alors ne me dis pas Que l'argent est mauvais Parce que l'argent Paie ton loyer L'argent Paie tes factures L'argent Paie le repas Que tu mets Sur la table Alors ne me dis pas Que l'argent Est mauvais Le problème C'est qu'on a eu Des abus Et on est resté Dessus Et on a tout Jeté à la poubelle Non Nous ne devrions pas Nous devrons Approcher ces principes Avec une manière Dont la parole De Dieu Évoque La situation Ou sinon La chose Et rapidement Je vais vous parler Au sujet De la loi De la semence Vous savez Je disais ça A Pasteur Jean-Pierre Je dis Pasteur Jean-Pierre Tu sais Avec les 22 pages Que je me suis préparé Et j'ai disséqué Pour faire 13 diapos Et ce matin Dans les 13 diapos Je n'ai même pas touché Je ne sais combien Il y avait tellement De choses Que le Seigneur Voulait toucher Dans notre âme C'est Arrêtons De faire le truc Nous devons Aborder la chose Alors je vous inviterai D'ouvrir votre Bible Dans Genèse Le chapitre 8 Le verset 22 Pasteur Catherine Va lire Ce verset Évoque quelque chose De très important Vous vous rappelez Que Pasteur Robert A parlé Lors de ce message Il a dit Que Dieu A intervené Par période De dispensation Et d'alliance Et au travers De ces alliances Différentes Avec quelqu'un Ou sinon Un peuple Dieu Établit Des paramètres Et la provision Il faut que tu rentres Dans les paramètres Pour obtenir la provision Mais ce verset N'est pas appliqué Dans une dispensation Quelconque Parce que ce verset C'est dit Tant que la terre Existe Est-ce que la terre Existe Ce qui veut dire Que ce verset Ne s'applique pas A un peuple Non seulement À une nation Ou à une certaine couleur Quelconque Ce que nous sommes En train de lire Est applicable Pour tous ceux Et celles Qui vont l'appliquer Ce qui veut dire Que tu sois sauvé Ou pas Que tu sois gentil Ou pas Si tu l'appliques Si tu vois Que la terre Existe encore Le principe marchera Il y a trois sites Qui sont révélés Dans ce verset La loi de la semence Et de la récolte Le froid et le chaud Et bien sûr Ça évoque Que des saisons Des quatre saisons Que nous avons Dans notre belle France Et ensuite Nous avons Jour et nuit Oui Ces choses-là Existent encore Ce qui veut dire Que si vous et moi Nous appliquons Ce principe Ce principe Marchera Nous allons regarder Dans Galates Le chapitre 6 Le verset 7 à 8 Et ici Ce verset La plupart du temps Quand j'entends Les chrétiens Utiliser ce verset Ils sont en train De parler du karma Tu sais Karma Oh attention Attention ce que tu fais Frères et sœurs Non mais En dehors de tout ça Est-ce qu'ici Encore une fois Le Nouveau Testament Est en train De révéler Un principe Qui a été établi Depuis la nuit des temps Ce qui me fait comprendre Ce qui me fait comprendre Si je sème la miséricorde Certainement je vais récolter La miséricorde Si je sème le pardon Je vais récolter Le pardon Si je sème l'amour Je vais récolter L'amour Et devinez quoi Si je sème L'argent Si je sème Finances De viner ce qu'il y a Qu'il y a Reap In return Exact Mais le problème C'est ça Nous parlons de tout Nous parlons de tout Ne touche pas A mon portrait Mais Nous n'avons pas De notre wallet C'est entre Dieu et moi C'est entre moi Et Dieu Et on se demande Pourquoi on a Autant de problèmes Financiers Je vais vous montrer Deux exemples Dans la parole de Dieu Rapidement Premier exemple Si vous écrivez Vous prenez des notes Premier roi Le chapitre 17 Le verset 8 à 16 Et deuxième référence Cela se trouve Dans le livre de Jean Le chapitre 6 Le verset 1 à 13 Premier parti Exemple Pour une question de temps Je vais vous le résumer Pasteur Robert et Pasteur Jean-Pierre A prêché dessus C'était la situation Vous vous rappelez Lorsque cette dame À Sarepta Elle avait presque rien Elle avait qu'un dernier repas Elle devait manger Son fils Allait mourir Vous vous rappelez Et ensuite Dieu ordonna Au prophète Va là-bas J'ai ordonné À cette veuve De te nourrir Et ainsi de suite Heureusement Que c'était À Sarepta Ce n'était pas En Ile-de-France Parce que si c'était À Paris On aurait eu Tous les médias Qui sont venus Pour dire Voilà un prophète Qui abuse De ses membres Encore un filou Qui veut l'argent De ses membres Et ce qui est intéressant C'est que le prophète Lui dit Fais comme tu as dit Mais ramène-moi D'abord Quelque chose Et ce qui est surprenant Après que la femme Avait accompli Ce que le prophète A dit Il y a quelque chose Qui m'est venu J'espère Que vous pouvez vous dire Ce qui veut dire Que Les versets Qui viennent après Il dit Que rien n'a manqué Je vais vous dire Quelque chose Dieu Dieu n'est pas Motivé Par le besoin Parce que nous avons Des besoins Partout Cette pauvre dame Avait un besoin Mais Dieu L'avait Ordonné De opérer Et de participer Avec le système Que lui-même Avait établi Une fois que Cette pauvre dame Qui avait son dernier repas Pour manger Elle et son fils Et après qu'ils allaient Après manger Tu parles de mourir Mais ce qui veut dire Qu'il n'y avait plus rien Ce qui veut dire Qu'il n'y avait plus rien Dans la cuisine Plus rien dans les bols Dans la buanderie Mais rien Rien Mais la Bible Ne dit Qu'après qu'elle Est semée Il n'a plus manqué J'aimerais attirer Votre attention Il ne peut pas Jésus Vous êtes prêts pour ça ? Laissez-moi vous dire Vous ne l'avez jamais entendu Vous ne l'avez jamais entendu Jésus Il ne peut pas avoir Une récolte physique S'il n'y a pas eu Une semence physique Il ne peut pas avoir Une récolte physique S'il n'y a pas eu Une récolte physique Qui veut dire Une récolte physique Ne répond pas à la prière Vous venez de lire Il n'a pas dit Que la femme a prié Elle a semé Autre chose Ce qui veut dire Une récolte physique Ne répond pas au jeûne Il n'a pas dit Que la femme a jeûné Non La Bible dit Que la femme a se Parce qu'elle a semé C'est pour cela Sa récolte Rien lui a manqué Je savais qu'à votre page J'avais crié Deuxièmement Jean le chapitre 6 Je vous ai montré Un exemple dans l'ancien Maintenant dans le nouveau A partir du verset 1 Il dit Après ces choses Ce qui veut dire Entre le chapitre 5 Le verset 47 Et le chapitre 6 Le verset 1 Beaucoup de choses Se sont produites D'ailleurs vous allez voir cela Dans Matthieu le chapitre 4 A partir du chapitre 4 Tous ces événements Qui se sont passés Et chapitre 6 Livre de Jean La Bible nous dit Qu'il y avait un besoin Et ce n'était pas La première multiplication Des pains C'était le deuxième Et ce qui est surprenant C'est que Jésus Utilisa le petit déjeuner D'un petit garçon Et ce qui est surprenant C'est que Jésus N'était pas le fils de Dieu Alors pourquoi Jésus A chercher A piquer Le petit déjeuner De ce petit garçon Et la Bible dit Que Jésus rendit grâce Et il commença A distribuer Et ce qui est surprenant C'est qu'il y avait 5000 hommes Qui étaient nourris Sans compter les femmes Et les enfants La Bible nous dit Qu'ils restaient encore Selon vous Les restes Ils restaient C'était pour qui Qui c'est qui a semé Son petit déjeuner Et je vous ai montré C'est le principe De la loi De semer Et de récolter Vous voyez je suis en train De vous parler Sur semer de l'argent Si vous ne semez pas De l'argent Vous ne pouvez pas Récolter de l'argent Arrêtez de croire Que votre travail Votre salaire Chaque mois Est la source De votre vie Votre salaire Est qu'une ressource Que Dieu utilise Mais Dieu est Votre source Et quand vous opérez Dans le système De Dieu Vous allez recevoir Les bénéfices Du système Oui le problème C'est qu'il y a eu Des abus Et maintenant On a tout jeté A la poubelle On a arrêté Je me demande Combien de fois Que Dieu Est-ce que ça Non non Je vais poser une question Ok Je vais répondre Moi-même Répondez Pourquoi vous êtes Trouvé dans une conférence Quelconque Et puis vous regardez Quelqu'un Vous ne l'avez jamais Vue cette personne Et tu as juste A cœur de lui donner 100 euros Ça vous est déjà arrivé Au fait Le moment que Dieu T'inspire Pour faire ça Il ne veut pas Te raqueter Non Il est en train De faire en sorte Que tu libères Cette semence Pour que tu puisses Obtenir la récolte Et tu bloques La semence Qu'est-ce qui se passe ? Tu sais Je voulais ce matin Ramener une graine De pomme Vous savez Quand vous Regardez-moi Quand vous regardez Une graine De pomme Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous voyez ? Allo ? Hein ? Une graine Et vous savez Dans cette graine Il y a quoi ? Dans cette graine Il y a un arbre Dans cet arbre Il y a des fruits Et dans ces fruits Il y a d'autres semences Et dans ces tonnes D'autres semences Il y a encore Des arbres Et tout a commencé Avec une semence Ce qui me fait comprendre Que dans une semence Il y a une forêt Tout a commencé Avec une semence Et je n'ai pas eu Le temps de dire ça C'est regrettable Je n'ai pas eu le temps De le dire ce matin Mais vous êtes bénis Vous allez l'avoir Dieu croit tellement Dans le système Qu'il a établi Lui-même Il l'a pratiqué Il a semé Son fils unique Et aujourd'hui Au XXIe siècle Il a récolté De milliers de fils Et des fils Et aujourd'hui Au XXIe siècle Il a reçu Le harvest De milliers de fils Dieu Je vous dis Sans respect Tu es trop mérillé Dieu croit Dans son système Alors s'il te plaît Commence à croire Dans son système Ça marche Ça marche Ça marche Oh je te le dis Quelques vérités Rapidement avant de terminer Nous allons clôturer Avec un temps À la table du Seigneur Je vous en prie S'il vous plaît Ne quittez pas ce lieu En disant Oui t'as eu J'ai eu un bon message Non écoutez la voix de Dieu Et obéissé A la voix de Dieu Si tu as la peur De donner Le peur de ne pas avoir assez Laisse-le à l'hôtel Laisse-le à l'hôtel Si tu as subi Des abus dans le passé Laisse Dieu enlever Cette expérience Amère de ta vie Si tu as eu Une mauvaise expérience Laisse Dieu opérer Dans tes souvenirs Si tu as choisi Délibérément De ne pas obéir Permets à Dieu Repent from that And ask God To purify your heart And give you a heart That obeys his will Amen Et ça aussi Je n'ai pas dit ce matin I didn't say this this morning Il ne peut pas Y avoir Une récolte Tant que la semence Ne part libérer There can be no harvest As long as the seed Has not been sown Je peux prendre la semence Le mettre sous mon oreiller Je peux la mettre Sur ma table Je peux même l'encadrer Le mettre dans mon salon Mais ça ne fera aucun bien Tant que je ne le serve Alors je me demande Qu'est-ce que Dieu Te demande de sownre À chaque fois que Dieu t'inspire De bénir Ce frère et cette sœur Ne calcule pas Ne négocie pas Agis Et regarde la récolte Parce que Dieu veille Sur sa parole Nous avons lu dans Galates Qu'on ne se moque pas De Dieu Ce qu'un homme Aura semé Ce qu'un homme Aura semé Ce que Sam Aura semé Mets ton prénom Ce que Andy Aura semé Il va récolter Amen Nous allons nous lever Gloire à Dieu Nous allons venir À la table du Seigneur Et j'aimerais bien Lorsque tu Oui Est-ce que tu peux ramener La table Merci beaucoup Je ne sais pas pour vous Ce matin on m'a demandé Est-ce que ça va J'ai dit J'ai bien prêché Gloire à Dieu Je ne sais pas en tout cas Mais je prends du plaisir Quand quelqu'un m'a demandé Ce matin Comment vous faites Je dis Je fais bien J'aime prêcher Pour moi c'est important De libérer la vérité Et je vous le dis Je le crois fermement Nous sommes À la porte D'une percée financière Si vous écoutez Ce que Dieu Est en train de construire En ce moment Et que vous agissez Dessus Il va y avoir Une révolution Écoutez-moi bien Nous devons arrêter D'être avec notre gros S'il te plaît Un euro Ça va changer Non On va être avec nos gros On va remplir les autres Gloire à Dieu Alléluia Nous aurons tellement On sera Non seulement Suffisant pour nous Nous allons devoir Bénir les autres Parce qu'il y aura Tellement Gloire à Dieu Parce qu'il va y avoir So much An abundance Mais tout commence Mais tout commence Mais tout commence Semence Sowing your seed Amen 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 Au revoir Dieu Nous allons nous mettre En petit groupe In Jesus' name Amen We invite you To come to the table Of the Lord And once you've served Yourself The bread and the cup You can be Sharing together In small groups Donc priez Et si vous avez des besoins Surtout n'hésitez pas A prier Pour demander la prière Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada